Bonjour, je voudrais réagir à un nouvel épisode de manipulation. Et manipulation que je trouve d'autant plus dommageable qu'elle va toucher des personnes qui précisément ont pris pour habitude de remettre en cause leur croyance, d'être ouvert, d'adopter des gestes logiques, des gestes bénéfiques pour soi comme pour la nature. Vous avez certainement entendu parler de cette vidéo qui paraît-il est devenue virale, elle passe sur les médias mainstream mais au départ je crois sur Youtube, au sujet de ce maraîcher qui prétend faire pousser des légumes sans aucun apport d'eau et même sans eau et sans humidité. Enfin voilà, c'est une vidéo où les propos sont assez extrêmes mais c'est là que je réagis, ils sont séduisants ces propos. Et le problème, le gros problème à mon avis, c'est qu'ils ne tombent pas au hasard, ils tombent quand même en plein mois d'août 2022, pleine période de grosse sécheresse. Ça fait écho bien évidemment à toutes les mesures restrictives du droit d'arroser, du droit de propriété de l'eau qui sont adoptées dans de nombreux départements. Et là où je réagis vraiment, il faut que je réagisse, c'est que ça va particulièrement toucher les personnes qui ont déjà expérimenté la remise en question de leurs croyances, qui ont vu que des croyances pouvaient être limitantes et que l'expérimentation de nouvelles techniques pouvait donner du fruit sans mauvais jeu de mots. Sauf que là, entièrement d'accord qu'il y a des méthodes pour faire en sorte que ces fruits, légumes aient besoin de moins d'eau. Bien sûr, utilisez des espèces, des variétés qui conviennent à votre région. Alors, en période de grosse sécheresse comme 2022, cela n'a guère plus de sens. Parce que quand on voit les températures qu'on atteint, par exemple dans les Vosges, le degré de sécheresse, on a presque envie de planter des oliviers s'ils ne faisaient moins 15 en hiver. Attention, nous sommes, en tant que personnes qui nous remettons en question, nous sommes réceptifs, nous sommes ouverts. Et oui, on est plus facilement, on peut plus facilement tomber dans ce genre de piège de se laisser séduire par des discours parfois extrêmes. Or, ça peut être, quand on se rend compte qu'on s'est fait berner, eh bien, ça peut décourager. C'est là que c'est vraiment nuisible. Évidemment qu'il y a des techniques, donc je vais commencer là-dessus. Heureusement qu'il y a des techniques pour limiter les apports d'eau, pour inviter les plantes à faire des racines plus profondes. Et ça, personnellement, pour mes tomates, au début, à la saison printanière, j'ai tendance à ne pas leur donner trop d'eau afin qu'elles puissent puiser en profondeur à une période où il y a encore beaucoup d'eau en sous-sol. Mais si maintenant, à un mois d'août, là, en pleine canicule, vous cessez d'arroser vos pieds de tomate, ça va sûrement arranger l'économie au niveau national puisqu'il paraît qu'il y a une surproduction de tomates vu que les gens ont dans leur potager plein de tomates, ils n'en achètent pas. Ça va sûrement arranger à certains niveaux ce côté auto-cupabilisation aussi qu'on peut avoir et puis qui nuit énormément. Dieu sait qu'avec tous les gestes que je propose aux personnes pour gagner en liberté, en autonomie, notamment dans mon livre Écolothérapie, pour amener les gens à réfléchir aux bienfaits que génèrent ces petits gestes du quotidien mais qui ont des bienfaits à long terme, ça peut décourager si on se rend compte que ça ne fonctionne pas et on peut en revenir à se dire « on revient à nos habitudes » en fait. Notre esprit critique doit être de plus en plus affûté plus que jamais et notamment face aux chants de sirènes séduisants qui pourraient nous amener à nous dire « ben oui, je suis allée, j'ai trouvé des techniques paillage ou la technique que j'évoquais tout à l'heure au sujet des tomates pour limiter les apports d'eau. Ah ben attends, mais je peux aller plus loin ? Je peux aller m'en pleine canicule jusqu'à ne plus arroser mes pieds de tomate ? » Enfin voilà, je voulais insister auprès de vous sur ça. Plus que jamais, soyons vigilants. Ne nous laissons pas tourner en ridicule parce qu'in fine, ce qui va arriver avec ce genre de choses, c'est qu'on va se moquer de nous en nous disant « toi, avec tes semences indigènes, etc., oui, tu vas faire pousser des tomates sans eau. » Ben non, enfin, on reste logique, on reste rationnel. Moi, quand je vois une plante, quelle qu'elle soit dans mon jardin, qui crie « soifine », je ne peux pas ne pas l'entendre. Oui, je parle à mes plantes comme beaucoup de gens. Et non, je ne peux pas ne pas l'entendre. Donc oui, je vais lui donner de l'eau. Je l'ai fait grandir, je l'ai fait pousser. Je lui ai parfois presque donné vie, même si je n'ai pas créé la graine. C'est moi qui l'ai mise dans un pot et qui ai vu naître la plante. Je ne vais pas la laisser sans eau. Alors que je suis dans une région, les Vosges, où il y a de l'eau, l'Alsace, les Vosges, on a de l'eau, il y a des sources qui coulent encore. Donc, on ne va pas quand même s'en priver de prendre soin de nos plantes et de se nourrir en local, en très local et en très bio puisqu'il n'y a rien de plus proche et de local que son propre jardin. Allez, je vous souhaite un bel été. On vit des journées qui sont effectivement difficiles pour les jardiniers. On souffre avec nos plantes. On leur apporte beaucoup et on ne va pas cesser de leur apporter l'essentiel pour qu'elles soient bien et qu'elles survivent à cet été très chaud et très long. Mais voilà, je vous souhaite de profiter de cet été lumineux et je vous dis à très bientôt.